ah merde comment ils font déjà ah oui bonjour à tous vous êtes bien sûr la chaîne gabachumoto aux presque 8 millions d'abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo blablabla blablabla et dis donc jamy quel est donc le sujet de cette vidéo un moteur bravo jacques merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker partager à vous abonner la semaine prochaine on verra à quoi ressemble un cap d'embrayage il est super ton spermatozoïde si présent moteur bêta 250 4 temps moteur de trial 2008 ou 2010 je sais plus de toute façon c'est tous les mêmes le reste du véhicule se trouvant ici même derrière moi moteur dont je suis en train de penser que j'ai pas fait la vidange et que j'aurais dû à faire avant donc pas grave on va faire ça sur place mais me direz vous pourquoi qu'il est sur l'établi ce petit moteur exactement mon petit daniel c'est le vin de culasse qui pétait donc je te propose une petite vidéo ouverture au moteur pour changer un peu il y avait longtemps alors là tu vois quand je vois les crépines comme ça là qui se défont avec une douille de 13 ça me fait beaucoup penser aux moteurs ktm je sais que certaines années bêta ils ont utilisé des moteurs kt alors après je les connais pas tous les moteurs kt donc j'ai pas la certitude que ça en soit un mais ne serait-il pas un moteur de conception ktm je sais pas ouah putain les fils de pute chose assez étonnante c'est que le joint de culasse il fuit l'huile par l'extérieur c'est pas très courant je crois pas en c'est à dire que moteur tournant ici tu te retrouves avec de l'huile qui sort alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette vis là elle était manquante bon malgré le fait d'avoir remis une vis serrée correctement bien sûr ça ne résout pas le problème donc de toute façon ce qui est sûr vu le joint c'est que souvent une culasse il a déjà été changé donc plusieurs possibilités soit la culasse a pas été assez serré déjà qu'il manque une vis donc ça serait pas étonnant soit elle a été trop serré donc les filtages ils sont comme ça toi il ya une déformation du plan de joint de la culasse ou du cylindre donc ben on va ouvrir et contrôler tout ça bon je confirme ça a été serré comme un fils de mon copain bon ça risquait pas de se dévisser son banjo les gens petites vis comme ça là donc comme on est sur un moteur 4 temps première chose à faire c'est caler la distrie alors c'est pas c'est pas le genre de vidéo on le voit là il est mort qui qui pète le le nombre de vues en général mais bon si tu suis un peu la chaîne tu dois savoir que je m'en branle donc moi le but si tu dois ouvrir un moteur comme celui là tu sais pas trop comment ça marche et tu veux voir un peu comment ça se présente si ça prend service moi ça me va j'en ai déjà fait quelques unes des vidéos comme ça vu les retours que j'ai par message et il y en a un bon paquet sur certains ça dépend des moteurs sur le moteur de l'YZ j'ai eu pas mal de deux gars qui m'ont contacté pour avoir des petits renseignements ou des petits détails qui figurent pas forcément dans la vidéo des références de pièces des méthodes à adopter que j'ai découvert moi même en faisant parce que je suis pas non plus je suis pas un professionnel comme je dis à chaque fois pareil la réflexion du moteur de la rc8 je pense que si tu cherches surtout youtube à mon avis des ouvertures et réflexions totales alors je suis pas le seul en faire il ya des mecs qui font ça les yeux fermés moi ça m'a pris ça m'a pris trois mois en comptant le délai des pièces etc mais quand même j'ai pas mal tâtonné pour y arriver mais dans tous les cas des vidéos sur youtube en français détaillé de l'ouverture et de la réfection complète d'un moteur lc8 comme ça je crois que ça n'existe pas donc c'est pareil ça sert à pas mal de monde moi c'est le but alors comment je procède moi pour trouver le point moraux le bon point moraux parce qu'attention tu en as deux deux points moraux tu es sur un moteur quatre temps donc ton piston quand il est en haut il y arrive deux fois en haut enfin pour un tour de vilo deux tours de mes couilles je te fais pas des cours tu vas voir un tour sur deux ou ton piston il est en haut mais par contre tes soupapes elles sont en contrainte donc là le but c'est de trouver le point mort haut comment ils appellent ça je sais plus bref tu vois je t'ai dit je suis pas un professionnel donc pour savoir tu vas faire tourner le moteur pour trouver la position où ton piston est le plus haut donc tu mets un tournevis sur le piston là il descend là il monte là il monte là il monte là il va redescendre donc là on est sur un point moraux sauf que si tu vérifies ici les culbuteurs sont pas libres donc c'est pas le bon point moraux si tu enlèves et que tu détends ta distri à ce moment là c'est pas bon là on a fait un tour là on est de nouveau en haut et là par contre tu vois que les culbuteurs sont libres ensuite sur ce moteur ici ben c'est comme sur les ktm il ya une vis à sortir de cette vis il faut enlever la rondelle remettre la vie sans la rondelle elle va venir se coincer dans le villo pour bloquer le villo oh combien ils ont mis là ils ont mis combien là putain combien c'est ça pourtant c'est ça c'est qu'elle est pleine de merde cette pute regarde moi ça la merve à ce qu'il y a dans la merve à ça là maintenant donc tu vas venir chercher hop là bon la vis elle rentre à fond ici tu es bloqué ici tes arroi à cam ils sont libres et ton piston est tout en haut c'est bon le moteur il est calé là aussi tu voyais une histoire bizarre là toutes les vis là elles n'ont pas de rondelles ici et une rondelle alors je sais pas si c'est d'origine à vérifier ou alors le filet un peu secoué ils ont mis une vie plus longue ils ont mis une rondelle pour compenser je vais pas m'avancer mais ça me parait louche oh le bâtard oh si j'attrape celui c'est des malades à en faire à des piscopathe là là c'est des piscopathe moi je te le dis c'est un coup reculasse les gars moi je les sens pas les filets je sais pas mais moyen qu'on ait des surprises au remontage ceci explique la difficulté à sortir les vis bon après ça se voit sur l'extérieur ça a dégueulé de partout là en fait il ya tellement de pâte à joint que la pâte à joint est carrément rentré dans les filetages quoi voilà tu les vois les deux rondelles j'avais dit une non deux rondelles ils ont mis donc là à mon avis un souci tant la vie c'est pas plus longue donc je sais pas pourquoi ils sont allés mettre deux rondelles mon magnifique maillet merci gauthier qui a un culé mon maillet ce week-end ou pendant notre dernière session carte vidéo d'ailleurs disponible quelque part par là si tu veux aller jeter un oeil il ya eu du pestacle et donc il m'a enculé le maillet à force de dégommer les pvc pour les sortir et les remettre sur les roues magnifique maillet que j'ai dû payer au moins cinq euros au brico dépôt du coin il ya de ça au moins 15 ans autant te dire neuf quoi neuf il était il coulir la séquence où on voit que j'ai oublié deux vis avant de taper sur le couvre culasse tu la coupera au montage il n'a pas rien n'a pas à jouer sur les filets oh oh mais il n'est pas quand même j'ai pas oublié de vie ça ne faites pas ça chez vous normalement c'est au maillet quand ça veut pas nique sa mère zanti zanti bonjour nous avons donc monsieur l'arbre à cam on peut voir que même le roulement a été pas ajouté au cas où ce soit pas suffisant d'en mettre sur les plans de joint donc ici les quatre soupapes avec leur ressort patati patata ça c'est un système de décompression automatique donc ça marche par force centrifuge donc quand tu essaies de démarrer ton moteur en fait ça te ouvre une soupape d'échappement ce qui fait que ça enlève de la compression pour faciliter le démarrage et une fois que le moteur tourne avec la force centrifuge le système se désactive et tu retrouves la fonction de tes quatre soupapes ici c'est le système de basculeur clarbracam au lieu d'actionner directement les soupapes il vient appuyer sur ces petits rouleaux ici qui actionnent les culbuteurs sur les côtés là qui donc ben font travailler tes soupapes et donc le réglage du soupapes se fait ici par vis et écrou donc c'est un réglage un réglage réglable n'a pas de pastilles à remplacer maintenant prochaine chose à faire dépendre la chaîne de distribution donc normalement voilà un ressort qui te pète à la gueule on pourrait le démonter directement par les deux vis là mais l'intérêt de d'abord enlever le ressort c'est de pouvoir contrôler à quelle position est le tendeur parce qu'en fait à l'intérieur c'est une espèce de comment on appelle ça genre de crémaillère là cranté qui peut pas revenir en arrière donc elle est poussée par le ressort plus ta chaîne va se détendre plus le tendeur va rentrer donc là l'avantage de enlever le ressort avant c'est que le tendeur est dans la position dans laquelle il était ça permet de regarder à quel niveau il en est parce que s'il est presque à fond ça veut dire que la chaîne est morte ou il ya de la marche donc là tu vois pour vérifier maintenant donc il était dans cette position et il lui reste tout ça donc en gros il est à la moitié c'est très bien s'il avait été pratiquement embuté faut changer la chaîne de distri voir l'état des guides etc etc avant d'enlever la roacam je vérifie quand même que la distri était calée elle était calée donc sur ce moteur donc bien sûr une fois pigé blablabla tout ce que j'ai raconté avant ici est ce que tu le vois ici un petit poinçon sur la poulie d'arroacam ce poisson doit être aligné au plan de joint vers l'avant du moteur donc ça pour le remontage faut le remettre pareil bien sûr pour sortir la chaîne il va falloir faire sortir délicatement le roulement ici en bout d'arbre pour pouvoir le faire descendre et avoir un peu de battement parce que sinon tu n'en as pas comme ceux ci donc ça on inspectera après et il ya le pignon de la pompe à eau qui va me baiser la gueule je voyais pas ça comme ça du coup il va falloir sortir la pompe à eau que je voulais éviter de sortir puisque il n'y avait pas d'utilité que là forcément culasse et sortira pas en tronçon de la chaîne on s'emmerde pas tape ou pas cap mon couvercle de pompe à eau à trois vis à sortir ce fait un dessin voilà pourquoi je voulais si possible ne pas la sortir parce que du coup on va devoir changer le moyen c'est pas ce qui doit coûter mais bon si j'avais pu éviter de l'enlever c'était pas plus mal elle est bien con ce clip ça ma pince elle sert pas assez ça c'est fait à m'enculer la vie lui ou toi tu vas pas jouer longtemps avec mes couilles gelé 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 bon ben si tu n'as pas la bonne pince à circlips ce qui fait une pince très 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 serré n'essaye pas de modifier la tienne en la resserrant marche pas je t'explique tu fais pas la même connerie que moi du coup avant d'enlever l'arbre à cames tu vas sortir la pompe à eau parce que du coup comme tu as vu tu peux pas sortir la culasse parce que la chaîne elle va forcément venir buter sur le pignon de derrière sauf que ça en fait c'est vissé dans ce pignon qui a derrière et ce pignon derrière forcément si tu as levé l'arbre à cames il tourne là il est tenu par là l'arbre à cames se prend directement dessus et comme ton moteur est bloqué peut pas tourner donc voilà ici il faut un outil spécial tu m'as compris que l'outil spécial voilà quoi donc une claire molette ça va très bien et il faut donc dévisser soigneusement sans l'abîmer l'arbre de la pompe à eau c'est pas serré trop fort ça se fait franchement pas mal à la clé à molette voici ça c'est le filetage du coup qui vient se prendre dans le pignon maintenant on peut ressortir l'arbre à cames il tombe pas donc ça va et là je suppose qu'il faut l'enlever délicatement sans le faire tomber au fond est ce que tu admires la dextérité donc là on est prêt tac 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 des culasses donc pour dévisser une culasse toujours en croix c'est mieux comme pour quand on la visse d'ailleurs honnêtement elle était pas serrée de ouf on va pas se mentir alors j'ai pas regardé les couples de serrage préconisé au remontage alors dans tous les cas si la fuite au joint de culasse venait uniquement d'un mauvais serrage la moto elle a tourné comme ça un petit moment donc de toute façon le passage d'huile entre les plans de joint et le joint a certainement endommagé le joint de toute façon même si on avait voulu retenter tenter un resserrage de culasse il faut sortir le moteur du cadre ça se fait pas là dessus t'as qu'à voir le moteur quand il est monté dedans il est même le jeu au soupape je sais même pas comment tu arrives à le faire moteur d'encadre donc avoir le moteur sorti et à vouloir tenter un resserrage de culasse tu ouvres et tu change le loin de culasse ça c'est c'est une évidence il est là le fameux joint de culasse inspecter ça ça va le maillot là il était peut-être pas si jeune que ça dans tous les cas il a changé ça c'était un peu le but de l'opération est évidemment à ouvrir ben déjà on va contrôler l'état et certainement la côte si ton cylindre segment la bielle et de toute façon mais tout ça faut le sortir parce que une fois que tu as desserré la culasse et tout ben tu as enlevé toute la contrainte sur le loin d'en base ça peut pas se resserrer comme ça le joint en bas il est mort il faut le changer rien peut-être qui te diront oh moi je l'ai déjà fait ça a marché très bien oui écoute c'est un mieux pour toi jacquy non non ça va j'ai eu peur non ça non plus ça va ça non plus mais c'est nickel ça mon chef il est une F prendre les côtes quand même par principe mais là là non plus il ya des fois il ya des traces verticales comme ça ça c'est en général c'est pas bon et en fait non elle s'enlève c'est des traces d'huile piston bon calamine de surface pas bien grave après il a l'air pas mal aussi mais pareil on va le mesurer c'est ici que s'arrête ta carrière bras de joint d'embas maintenant la biellas il n'y a pas du jour c'est nickel mon chef alors après on pourrait pousser plus loin se dire bon à y être à être là soyons fous ouvrons en deux les entrailles de la bête ont fait tous les roulements et patati et patata comme j'ai fait sur la rc8 mais en plus petit quoi sauf que là c'est pas la mienne pas moi qui paye et a priori il n'y avait pas de symptômes particuliers sur cette moto de deux problèmes en soi à part cette fuitasse aux jouets de culasse si ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne le système de décompresseur automatique là tu vois ça quand ton moteur ne tourne pas vite ça crée une bosse là donc en fait ton arbre à camille il appuie et il ouvre ta soupape et ça c'est vraiment très très facile à actionner avec la force centrifuge dès que ton moteur tourne ça ça vient tourner et paf de ce côté là il ya un méplat et donc là ton arbre à camille retrouve sa forme d'attaque initiale et ta soupape ferme et il maintient ta soupape en fait ouverte au point de compression pour t'éviter de forcer comme un bœuf sur ton kick donc sur des moteurs 4 temps équipés de ce système des fois tu peux avoir tendance à te dire putain ma moto pas trop de compression je trouvais pour un 4 temps c'est bizarre maintenant en fait c'est parce que c'est ce système là qui fausse ton ressenti bon les guides ils sont propres pas de souci la chaîne elle est clean on a vu que le tender il avait de la marche donc niveau distri pour moi y'a rien à faire les roulements je les ai regardé les deux là ils sont frais il n'y a pas de souci les cams elles sont propres après un moteur de trial c'est des trucs ça tourne plus au ralenti qu'autre chose ça prend pas beaucoup de tours c'est pas énormément sollicité c'est pas un cross quoi écoute le moteur il est ouvert si tu avais un moteur comme ça ouvrir j'espère que ça t'a servi et du coup tu vois que c'est pas hyper sourcier il n'y a pas besoin d'outillage spécifique elle a bien vu avec quoi j'ai fait ça je pense que la petite vidéo là elle est déjà assez longue comme ça ce qu'on va faire on va faire ça en deux parties prochaine vidéo j'aurai amené les pièces faire contrôler et évidemment j'aurai tout nettoyer parce que là c'est dégueulasse dégueulasse alors je me souviens plus comment ils font là les youtubistes alors j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à liker à partager à commenter c'est très important pour le référencement si tu veux voir le remontage de ce petit moteur de bêta 250 c'est dans la prochaine vidéo oh C'est parti ! C'est parti !